Hello mes highlights, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis assez longtemps, je ne vous le cache pas. En fait, je l'ai vu beaucoup tourner l'année dernière ou il y a presque... L'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. En tout cas, l'intitulé de la vidéo, c'est ce que je n'achète plus ou ce que YouTube ne me fait plus acheter, je ne sais plus. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant inclure aussi dans cette vidéo les quelques produits que j'ai terminés parce que je ne vous fais plus de vidéos produits terminés, ça vous le savez, c'est terminé. Mais j'aime vous parler de certains produits qui, entre autres, donc ça c'est un sac poubelle, qui, entre autres, ont marché pour moi, que j'ai aimé utiliser et que j'ai terminé, effectivement. Donc, je vais baisser un peu la lumière, j'ai l'impression que j'ai un peu trop de lumière. Je ne sais pas si je peux régler ça de ce côté-là, non. De l'autre côté, peut-être non plus, je ne sais plus comment on fait dans ce truc-là. Non, bon, ben, je n'y arrive pas, ce n'est pas très grave. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on y va tout de suite pour cette vidéo, c'est parti. Alors, les choses que je n'achète plus du tout en termes de make-up, et ça fait facilement deux ans, voire plus. Non, ça fait plus. Ça fait plus. Il m'est arrivé d'avoir des petits craquages sur des petites choses, des petites palettes, etc., de 2-3 euros. Et à chaque fois, je ne les ai pas gardées, je les ai soit offertes, soit revendues. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que la chose que je n'achète plus du tout, ce sont les palettes de fard à paupières, tout simplement. Vous le savez, j'en ai exactement, je vais vous les sortir, parce qu'elles sont là devant moi. J'en ai exactement une, deux, trois, quatre. Cinq avec cette petite palette que j'ai créée, que je dois vous présenter prochainement en vidéo. Et mes stacks de chez Melt Cosmetics. Donc, mes stacks, je ne les compte pas vraiment comme des palettes, je les compte comme une seule et même palette, puisque j'en ai deux, et que ça, clairement, quand je voyage avec, je pars avec les deux comme ça. Donc, j'ai le stack qui est sorti en palette, le rose, je ne sais plus quoi. Et j'ai l'autre, le basique, qui s'appelle, oh, j'ai oublié le nom, qui s'appelle Love Seek. Je crois que c'est ça. Non, pas Love Seek. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, mon premier stack et mon deuxième stack. Oh, j'ai oublié, Men's Streak, je ne sais plus. Alors, le premier stack, c'est She's in the Parties. Et le dernier stack que je me suis pris, je crois que c'est Dark Matters. Je crois que c'est ça. En gros, j'en ai deux ensemble et j'ai le Love Seek que j'ai acheté à part. Donc, puisque vous pouviez acheter les trucs à part. Donc ça, c'est un stack de maquillage. En vrai, j'en ai un comme ça et un comme ça. Donc là, le Love, pas Love Seek, décidément, le She's in the Parties. Et ils sont tous mélangés, donc je ne pourrais plus vous dire qui et où. Mais en tout cas, Dark Matters et She's in the Parties, plus l'achat du Love Seek. Voici les stack melts que j'ai. Ensuite, j'ai cette petite palette qui n'est pas en fait une palette que j'ai créée. J'ai plus acheté la palette comme ça sur Shop Miss A et les neuf fards qui sont à part. Et ça, ça fera l'objet d'une vidéo. Ça fait un moment que je vous le dis, que vous le voyez quasiment passer à chaque vidéo. Que je vous tease avec ça. Mais vraiment, je vais vous faire la vidéo prochainement là-dessus. J'ai la I Love Sarah He de Shadows of Color, qui est comme ça, que j'avais racheté une misère sur Vinted il y a deux ans. Donc, je l'avais payé 17 balles et je suis très contente parce qu'elle était intacte quand je l'ai reçue. Et puis, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée et je n'arrête pas de l'utiliser. J'ai la palette Pat McGrath que mon chéri m'avait offert pour mes 40 ans. Qui se présente comme ça. Enfin, qui m'avait laissé choisir, on va le dire clairement. Donc, je m'étais pris ça, je m'étais pris 2-3 bricoles. Pas énormément de choses chez Pat McGrath. Mais celle-ci, c'était vraiment histoire d'avoir des petits lumineux. Et elle est géniale parce que j'étais partie avec durant mes vacances au Canary avec mon chéri pour mes 40 ans. Et je l'avais utilisée énormément, je l'aime beaucoup. Ensuite, quatrième palette, plutôt cinquième, en comptant celle-là que je vais reposer. La Inglot, que vous savez, que j'arrive pas en fait à me défaire de cette palette. C'est l'une de mes premières palettes de make-up artistes. En gros, de make-up, oui, de make-up artistes. De produits de make-up haut de gamme. Pas haut de gamme, mais oui, de make-up professionnel. C'est plutôt ça. Produits de make-up professionnel. J'en avais deux. J'en ai vendu une. D'ailleurs, merci à toi pour celle qui a acheté cette palette. Et puis, je me suis gardée uniquement celle-là, que j'aime énormément. En fait, c'est toutes les couleurs que j'utilise au quotidien qui sont réunies dans cette palette. Il y a du doré. Il y a du... Pas doré, mais il y a du coloré. Il y a du neutre. Et franchement, si je ne devais en garder qu'une, ce serait celle-là. Clairement, je ne me prendrais même pas la tête à acheter d'autres palettes. Ce serait celle-là. Et enfin, j'ai ma palette que j'ai faite moi-même avec les fards Weissart. Donc, la palette Dark Matte de chez Weissart. Et quelques fards de chez Morphe. Et quelques fards aussi de chez Makeup Revolution. Donc, voilà. J'ai tous mes fards en panne, là, mono. Si j'ose dire un aussi. Non, ce n'est pas mes fards mono, puisque j'ai des autres fards mono dans leur panne. Mais on va dire mes fards en mode panne, comme ça. C'est moi qui ai classé un petit peu les couleurs. Je trouve que je m'y retrouve. Je sais où aller. Il y a plusieurs couleurs qui sont heat panne. Et je suis très contente de cette palette que j'adore. Et franchement, pareil, elle ferait partie des palettes que je garderais si vraiment je n'avais... Je devais en garder qu'une seule. Donc, voilà les seules palettes que j'ai depuis presque deux ans. Ouais, ça fait deux ans que je n'achète plus du tout de palette. Et je suis contente comme ça. Ça me correspond, ça me convient. Je n'ai pas besoin de plus. Je suis très contente comme ça. Alors, ensuite, autre produit que je n'achète plus du tout, il s'agit tout simplement des fonds de teint. Alors, pourquoi je n'achète plus de fonds de teint ? Parce que j'en ai beaucoup, des fonds de teint. Et je me rends compte, depuis, je pense, à peu près dix ans, à peu près que j'ai commencé sur YouTube, que j'ai toujours, toujours mélangé mes fonds de teint. Enfin, j'ai très rarement utilisé un seul fonds de teint de A à Z. Je pourrais vous dire ça pour un fonds de teint. Et si vous me connaissez depuis très longtemps, vous savez de quel fonds de teint je parle puisque c'est mon fonds de teint favori de tous les temps. Je n'ai pas trouvé d'autres fonds de teint qui puissent, voilà, l'égaler. C'est tout simplement le Double Wear de chez Estée Lauder. Pour moi, c'est un incontournable. C'est le meilleur fonds de teint du marché. C'est le number one. C'est, d'ailleurs, Estée Lauder est l'une des rares marques à avoir commencé à faire des fonds de teint inclusifs avec vraiment toutes les couleurs de peau. Et, tout simplement parce que, étant un petit peu comme ça, lié à la maison LVMH et entre autres à MAC, ils ont toujours, toujours, toujours été dans une espèce d'inclusivité de toutes les couleurs de peau. Et je les en remercie pour ça vraiment chaleureusement parce que, leur fonds de teint, le Double Wear, qui est une gamme de produits chez Estée Lauder, qui a été décliné sur des produits soins et sur des produits maquillage, ils ont réussi à décliner aussi ce fonds de teint de plein de façons différentes. Moi, j'ai eu la version hydratante, j'ai eu la version très couvrante. Je crois que je les ai, d'ailleurs, là, dans mes affaires. Je vais vous montrer, comme ça, ça va vous permettre de voir aussi ce que j'ai dans mon rangement. Je suis très contente de ça parce que j'estime qu'aujourd'hui, je ne stocke plus de make-up pour stocker du maquillage. Ça ne m'intéresse pas. Ne serait-ce qu'au niveau des palettes, j'ai tout ce qu'il me faut, en fait. Si j'ai un ou deux phares qui me manquent, ce n'est pas grave. Je n'ai pas de fluo, par exemple. Je n'ai pas de jaune fluo, je n'ai pas de vert fluo. Je n'en ai pas besoin. Clairement, je ne me maquille pas tous les jours avec du vert fluo. Par contre, je suis assez fan de paillettes. Donc, si je trouve un petit produit, comme je vous l'ai dit, de chez Shein à Queudal, où je peux m'éclater à mettre du vert un peu picoque sur la tronche, je vais investir là-dedans et ce sera du one-shot et basta. Au niveau des fonds de teint, je n'achète plus de fonds de teint parce que j'en ai largement assez. Vous le savez, j'ai un mélange de fonds de teint que je mets dans un espèce de petit contenant. Entre autres, j'avais utilisé ce petit contenant-là de chez La Neige quand je suis partie aux Antilles. Donc, j'ai utilisé ce petit contenant-là de chez La Neige dans lequel il y avait plusieurs fonds de teint mélangés, dont le Double Wear. Ça, c'est mon incontournable en teinte Sandalwood. J'aime beaucoup aussi la teinte 6N ou 7N, je ne sais plus combien, qui est un petit peu plus foncée. Celle-là, c'est plutôt ma teinte vraiment d'été plus-plus quand j'ai passé au moins trois semaines au soleil. Et ma teinte d'hiver, on va dire que c'est vraiment la 6W1, la Sandalwood qui est vraiment ma teinte. Vous voyez là, ma peau, c'est ma teinte de tout le temps, en tout cas en période hivernale. Si je vais aux Antilles, clairement, ça va être trop clair. Je prendrai la 7W, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Bref. Donc, le intransférable, le Stay in Place fond de teint, vraiment la base pour moi, c'est ce fond de teint. Ensuite, je me suis acheté il y a trois ans, voire quatre ans de ça, trois ans, trois, quatre ans, le fameux Uoma. Alors, c'était clairement l'effet de mode parce que je l'ai vu passer un peu partout, etc. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas, je vais me prendre le Uoma et je l'ai pris. Et il est encore plein. Là, il a l'air d'avoir été utilisé, mais il est encore plein. Il y a encore beaucoup de produits à l'intérieur. C'est juste qu'il est couché dans mon rangement. Celui-là aussi, je l'ai bien aimé. Ce n'est pas un coup de cœur de fou. Et comme je mélange tous mes fonds de teint, on va dire qu'il est bien. Autre fond de teint que j'ai énormément aimé, que j'ai terminé plusieurs fois, que j'ai acheté, racheté et terminé plusieurs fois, c'est le fameux Fit Me de chez Maybelline en teinte 365, je crois. La première fois que j'ai acheté ce fond de teint-là, c'était au Brésil. Je l'ai racheté ensuite sur vente privée. Je l'ai terminé à chaque fois. C'est pour moi le dupe quasi parfait, je dis bien quasi parfait, du Stay in Place Long Double Wear de chez Estée Lauder. C'est quasiment la même chose en termes de rendu, en termes de fini. Il est vraiment une tuerie. Et quand on va dire au niveau des sous, j'ai plus tendance à facilement avoir le drugstore de chez Maybelline, je vais l'acheter. Si j'ai les sous pour m'acheter le luxe, je me prends le Estée Lauder. Mais les deux se valent au niveau de la tenue et du rendu. J'adore, j'adore, j'adore. Ce sont mes deux fonds de teint number one. Donc je n'en achète plus de toute façon. Quand celui-là se terminera, je repartirai sur le Maybelline. Quand j'aurai 34 balles à dépenser, je les dépenserai peut-être de nouveau sur le sandal hood. J'ai aussi la version sandal hood toujours en double wear de chez Estée Lauder, en maximum cover. Donc celui-là, c'est un face and body SPF 15, SPF 10 pour le Stay in Place Double Wear classique. SPF 15 pour celui-là. J'en avais fait une revue, si j'y pense, je vous la remets à l'écran. Gros coup de cœur pour celui-là aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et il y a la version double wear, je ne sais plus comment ça s'appelle, double wear hydratant ou double wear quelque chose. J'en avais fait aussi une revue. Bref, regardez dans mes vidéos, je vous parle énormément des fonds de teint double wear de chez Estée Lauder. Et ensuite, j'en ai terminé deux de fonds de teint comme ça. J'en ai terminé deux de chez The Ordinary, que je pourrais vous montrer. Je ne sais pas s'ils sont dans le truc produit terminé. Il me reste celui-là, le 3.1 R en SPF 15, qui est le fond de teint serum de chez The Ordinary. Qui est quasi, en fait, il est terminé, il faut que je finisse vraiment le fond. Mais il vient s'ajouter au mélange de fond de teint que j'effectue. Et aussi le Kiko, le Water Flower Magic. Donc un pigment drop. Donc on est d'accord que ce n'est pas un vrai fond de teint. C'est plutôt un truc qui va venir nuancer la couleur de votre fond de teint. C'est du marron. C'est du marron. C'est la teinte 8. Je l'avais payé 3 euros sur le site de Kiko. Ça date. Je vous le dis tout ça parce que ça date vraiment. Et hop, je suis en train de chercher les autres trucs. Et du coup, je n'ai pas racheté depuis du fond de teint. Parce que clairement, quand je fais mes mélanges de fond de teint, il y a un petit peu tout ça qui vient se mélanger. Et enfin, les deux derniers que je viens mélanger, c'est encore un Kiko, le Tuscan Sunshine en teinte Cocoa qui se présente ici. Je vous l'avais montré aussi dans une vidéo. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est déjà parue sur ma chaîne. Oui, elle a dû paraître sur ma chaîne. Je ne sais plus. Donc le Tuscan Sunshine qui fait penser. Certaines ont dit qu'on était sur quelque chose qui imitait pas mal le truc de Charlotte Tilbury. Là, j'essaierai de vous mettre à l'écran la photo. Apparemment, c'est un produit qui imiterait ce style de fond de teint. De toute façon, je n'aurais pas mis 40 balles ni 20 et quelques balles dans un fond de teint Charlotte Tilbury. C'est dead. Un autre fond de teint découverte que j'ai eu, qui m'a valu 6 euros, mais qui m'a été totalement remboursée puisqu'il est arrivé cassé sur Amazon. C'est le LC Mix de chez Bourgeois qui avait enfin sorti des teintes pour nos peaux. Et celui-là, clairement, c'est le fond de teint qui me correspond à fond. Il me fait énormément penser au Yves Saint Laurent que j'ai eu et que j'ai terminé de reprise. Le Yves Saint Laurent, j'essaierai de vous remettre la bouteille à l'écran, mais c'est quasi un dupe parfait puisqu'on a des micro particules de réflexion qui sont roses. La teinte que j'ai, moi, c'est la Cocoa. C'est souvent la Cocoa que je prends, qui matche avec ma peau. Voilà, donc ce fond de teint-là, gros coup de cœur. Donc en tout, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fonds de teint. Je n'achète plus de fond de teint. C'est terminé depuis, je vous dis, un bon cinq, six ans. Je n'achète plus de fond de teint du tout. Il n'y a que le Tuscan Sunshine et le Bourgeois que j'ai racheté puisqu'en fait, j'avais besoin d'une teinte un peu plus foncée quand je reviens des Antilles comme ça. Et clairement, sinon, je n'achète pas de fond de teint. Donc j'ai sept fonds de teint. Ils sont dans mon back-up et c'est terminé. Autre chose que je n'achète plus, ce sont les poudres contouring. Vous le savez, j'en ai acheté beaucoup, beaucoup quand la marque Makeup Revolution avait commencé à sortir ces fameuses poudres pour les carnations de peau foncée. Et j'étais tellement excitée d'avoir enfin des poudres pas chères et accessibles à nos peaux noires que j'ai fait un stock. Littéralement, j'ai fait un stock. Voilà tout ce que j'ai. J'en ai énormément. Donc j'en ai acheté en tout et pour tout cinq. Ouais, cinq. J'en ai vraiment beaucoup, clairement. En sachant que j'en ai une sixième qui est ici et que j'essaye de terminer. Il faut que je la represse d'ailleurs. Je suis très, très contente de ces poudres de contouring. Notamment celle-là qui, à mon avis, va me durer toute une vie. Il y a 15 grammes à l'intérieur. Allez, c'est tombé. J'aurai le temps de crever. Je n'aurai jamais terminé. Elle est beaucoup trop forcée pour moi. Cependant, j'aime l'appliquer en très légère touche et je trouve que c'est assez joli. Ce n'est pas celle que je porte aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup l'utiliser en fard à paupières All Over One Color Shadow. Donc sur toute la paupière mobile, une seule couleur estompée, blendée, threadliner ou pas d'ailleurs. Mascara et on est good to go. Quand je veux faire un smoky, soft et efficace, j'utilise cette poudre qui est légèrement purple. Je ne sais pas si vous allez voir le côté gris purple de cette poudre, mais elle est très bien. Je l'applique aussi en coin externe de certains make-up. Quand je n'ai pas envie de mettre du noir, je mets ça. Vraiment, elle est multifonction. Donc c'est la couleur la plus foncée, je crois. C'est la deep dark que j'avais prise. Clairement trop foncée pour moi, mais ce n'est pas grave. Je l'utilise quand même. Et les autres, il y a les CC Perfecting Powder, Press Powder. Donc celle-là, je l'aime énormément. Et celle-là, c'est la teinte rich dark. Voilà. Qui est un petit peu claire en ce moment pour moi, mais... Enfin, un petit peu claire. Ouais, elle est un chouille, un chouille couleur de ma peau orangée. Je l'utilise vraiment quand c'est l'hiver et que je n'ai pas vu le soleil. Là, j'y suis retournée aux Antilles il n'y a pas longtemps. Et en décembre, et j'y suis retournée en février. Du coup, ma couleur est revenue, repartie, re-restée. Enfin bref. Donc là, pour l'instant, je suis entre deux couleurs. Vous voyez, je suis entre mon bronzing et entre ma couleur... Perte de mélanine et hiver, tu vois. Et celle-là, je l'adore. Qui ressemble un peu à celle que je vous ai présentée, la rich dark. En version glow, là. Evolution glow. Là, on est sur la sculpting bronzer. Donc c'est vraiment des poudres dédiées au bronzing que j'adore. Et j'avais racheté une autre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai racheté. Franchement, je n'en avais pas besoin. La Afotique. C'est un peu la même couleur. Mais un petit peu plus rosée, un petit peu moins deep. Que j'aime beaucoup. Et c'est celle-là que j'ai utilisée pour faire mon contouring aujourd'hui. Vous voyez, on n'est pas sur un truc noir ou trop dark. On est sur quelque chose d'assez soft. En tout cas, pour moi. Je trouve que le rendu ne fait pas trop dark. Et enfin, la dernière qui est un petit peu orangée. Que j'aime beaucoup quand je suis très très... On va dire que je suis au plus clair de ma peau. Disons-le comme ça. En hiver, j'aime beaucoup l'utiliser. Ça réchauffe le teint. Et ça me sert même de blush bronzer. Que j'aime énormément. Moins de sculpting, mais plus blush bronzer. Donc, j'en ai cinq. Et non, je n'en achète plus. C'est terminé depuis l'année... Il y a deux ans, je les ai achetés. Donc, voilà. Il y a deux ans, je n'achète plus. De toute façon, je n'avais pas plus que ça de poudre bronzante. Donc, voilà. Autre chose que je n'achète plus, ce sont les anti-cernes, les gars. Alors, en anti-cernes, j'en ai eu beaucoup. J'ai ceux-là. Actuellement, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai les anti-cernes de chez Eleger qui ne m'ont jamais déçue. Là, c'est plutôt un produit que j'utilise en base de maquillage pour faire popper les fards. Donc, le blanc qui est ici. J'utilise aussi... Hop, je vais mettre le côté. Hop, ça, je le mets par là. J'utilise aussi le... Alors, cette couleur, j'ai beaucoup l'ont utilisé, la Toffee et la Fawn. Donc, la Toffee, ils sont encore emballés. Vous voyez, ils sont encore tout neufs, emballés. Ça, c'est mon backup, clairement. Et je les laisse à leur place. Je n'en rachète plus. Celui-là, c'est celui que j'ai acheté il y a à peu près un an ou deux ans. C'est le Infinite 16h de chez Makeup Revolution. Le Conceal & Define en teinte 12.5 que j'aime bien. Il est pas mal. C'est tout simplement un produit que j'ai acheté, oui, il y a deux ou trois ans. Il y a deux ou trois ans. Et parce que j'avais fini mes anti-cernes. Et que comme celui-là et celui-là ne matchaient pas trop bien, je dois les mélanger. Donc, celui-là, c'est un Toujours Makeup Revolution en teinte C13. C'est les Fast Base Concealer. Ils imitaient, en fait, les Maybelline avec la petite éponge au bout. J'ai viré l'éponge parce que je trouve ça dégueulasse d'appliquer avec la même éponge tout le temps le produit. Donc, l'éponge, je ne l'ai jamais utilisée. En fait, dès qu'il a été neuf, j'ai enlevé l'éponge et j'ai utilisé le produit sans l'éponge. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez le niveau, à quel niveau est votre anti-cernes. Donc, il est presque terminé. Celui-là de chez MAC Cosmetic, c'est le NW42. Vous l'avez vu pour celles qui ont vu ce maquillage. Je l'utilise en base et en point de lumière, on va dire. Et je viens toujours le mélanger avec un autre anti-cernes, entre autres celui de chez Revolution, là, le C12, machin. Et celui-là, bien sûr, puisque je fais un mix sur ces trois-là. Donc, non, je n'achète plus d'anti-cernes. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon, je n'en achète pas. Je me débrouille avec ces anti-cernes-là. Et quand ils seront vraiment terminés, je pense que j'en achèterai quand ces trois-là seront terminés. J'aurai toujours ces deux-là. Donc, j'utiliserai un de ceux-là en sachant qu'ils coûtent 2 euros. J'utiliserai juste un plus foncé comme ça que j'achèterai, que j'essaierai de trouver. Mais sans plus, je ne m'emmerde plus à acheter de l'anti-cernes. C'est terminé puisque je remélange mes anti-cernes avec du fond de teint. Donc, voilà. Autre produit que je n'achète plus, et ça depuis peu, parce qu'avant, j'achetais beaucoup les Fast Base Foundation qui étaient des sticks, en fait, qui me permettaient de faire mon contouring crème. Vous m'avez vu utiliser ça dans presque toutes mes vidéos. D'ailleurs, vous allez le voir, j'en ai encore terminé un. Il est ici. Je le sors direct de mes produits terminés. Il est ici. Je cherchais, en fait, le sachet de poubelle. Mais bon, je ne sais pas où je l'ai foutu. Il doit être sous mon truc. Bon, bref. Ça, c'est le Fast Base Foundation. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'en suis à mon troisième. Vous voyez, je l'ai terminé. J'en suis à mon troisième que j'ai terminé. J'adore. C'est la teinte F18. C'est la teinte... Si vous cherchez un produit pour vraiment faire votre contouring crème, c'est le produit à avoir et que vous avez à peu près ma carnation. C'est la teinte F18 qu'il vous faut pour faire votre contouring, venir réchauffer votre teint. Ce truc-là, je l'adore. Pas en guise de fond de teint, encore une fois. J'insiste. C'est vraiment un produit que j'ai utilisé pour faire du contouring pur pur. J'ai adoré ce produit. Mais je ne le rachèterai plus. En tout cas, j'éviterai. Puisque j'ai trouvé encore moins cher, ce sont les... Le C18. Et celui-là, c'est le Matte Base Concealer. qui est totalement de la même couleur, même principe que vous mettez comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, puisque celui-là venait de se terminer. Donc celui-là va aller... Je vais être les familières. Où est-ce que j'ai mis le sachet ? Je suis con, quoi. Ah, il est là. Désolée. Donc le sachet est bien là. Je coupe le truc là-dedans. Disons que je l'ai en backup au cas où j'ai envie de me faire un contouring crème parce que c'est toujours un délire, en fait. C'est toujours un truc que je peux avoir envie de faire. Cependant, voilà. Ce n'est pas un indispensable. Quand il va se terminer ou quand je vais commencer à l'utiliser, je ne vais pas me racheter un backup. C'est fini. Je finis. Et ensuite, je verrai pour... Si jamais j'ai envie de nouveau de me faire du contouring crème. Donc tout ça, c'est terminé pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je n'achète plus ? Je n'achète plus. Qu'est-ce que je n'achète plus en termes de make-up ? Des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres parce que je me rends compte que j'utilise tout le temps les mêmes teints, tout le temps les mêmes couleurs, tout le temps les mêmes finis. Il y a tous mes rouges à lèvres raisins qui me regardent parce qu'en ce moment, avec le masque et tout, c'est juste un enfer quand on veut mettre ce type de couleurs en mode... Alors là, heureusement, c'est un sans transfert que je porte de chez Dose of Color qui ne se fait plus, malheureusement, je vous l'ai dit. C'est le Scarlet Lace. C'est un de mes rouges préférés puisqu'il a un fini mat avec plein de petites paillettes. Il est super agréable à porter mais quand je vous dis super agréable, le mot est faible. Quand j'ai envie d'un rouge rouge noelique, c'est celui-là. C'est tout simplement celui-là auquel je pense. Celui-là, quand je le mets sous un masque ou autre, je sais qu'il ne bouge pas. Il est là, il ne va pas bouger. Et tous mes rouges à lèvres raisins comme ça ne bougent pas. Oui, ils ne bougent pas parce que je ne les utilise pas. Celui-là, il s'était écrasé dans le raisin et puis j'avais réussi à le rattraper et à l'utiliser, celui qui s'était écrasé. C'est un rouge à lèvres de chez Clio, donc une marque asiatique et c'était la teinte numéro 2 qui imite parfaitement les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Je pense que Huda Beauty a copié la formule voire a racheté un batch de ces rouges à lèvres Clio qui existent depuis des années et c'est fait, c'est à estampiller Huda Beauty dessus. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé déjà de ces rouges à lèvres-là. Donc le Clio, le 2, ce que j'aime beaucoup. Donc tous ces rouges à lèvres-là en raisin que j'ai depuis un moment, je ne les utilise plus. Celui-là, par exemple, c'est la copie exacte du Cinco Mayo ou Bente Cinco de Mayo, un truc comme ça. C'est exactement, c'est le dupe parfait. Voilà. J'ai aussi mes rouges à lèvres de chez Zoéva. Celui-là, il date, il a au moins 5 ans. C'est le Cooling Passion qui est un rouge absolument gourmand, somptueux, un rouge cerise où on a envie juste de mordre votre bouche quand vous portez ça. C'est une tuerie, mais par contre, ça va partout. C'est-à-dire que si vous mettez ça avec un masque, c'est mort. Vous aurez du rouge à lèvres dans le front, sur le front, pardon, voire sur le nez et j'en passe. J'en ai un autre que j'aime beaucoup, un dupe d'ailleurs du Rebelle de chez MAC qui est le One Wish. Pareil, un beau burgundy comme ça. Bref, je n'achète plus du tout de rouge à lèvres. J'en ai moins de 50 là sur ma petite tour et c'est tout ce que j'ai. Et je n'en rachète plus, je n'en achète plus. J'ai des rouges à lèvres liquide mat que j'ai terminés qui sont dans mes affaires que j'ai terminés que je ne vous ai pas montrés mais que je vous montrerai à l'occasion. J'ai celui-là notamment de chez Dose of Color qui est le Chocolate Wasted que je n'arrive pas à jeter parce que je le racle à chaque fois. J'utilise vraiment le fond quand vraiment, pour l'instant, l'odeur, elle n'a pas viré. Quand vraiment l'odeur aura viré, je vais le jeter mais c'est un rouge à lèvres que j'utilise encore pour faire mon contour de lèvres, mon contour de bouche Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a ceux-là. Ah oui, celui-là, c'est un Milanique que maman m'a donné. C'est le Magnificent Amor Matte que j'aime beaucoup. J'utilise en contour et ensuite, je mets par exemple le Kathleen Lights, le Havana Nights qui n'est pas encore terminé de chez Ofra Cosmetics. Je l'adore. Celui-là, je l'adore. Je le porte très, 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 très régulièrement avec un contour bourgundi et celui que j'ai acheté, le Uniformly Fabulous de chez MAC. Celui-là, je l'utilise mais tellement, les gars. C'est vraiment mon rouge à lèvres contour de lèvres que j'utilise, H24. Je l'aime beaucoup quand je veux des lèvres très dark, très profondes. C'est clairement ces rouges à lèvres que je vais utiliser. Ensuite, autre chose que je n'achète plus parce que bon, vous l'avez dit, je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup. Regardez ça. Ça, ce sont des rouges à lèvres collector de chez Yves Saint Laurent qui ne se font plus du tout les rouges voluptés. Pas shine parce que ça n'existe plus les rouges voluptés comme ça en teint de 12. Je crois qu'il s'appelle Sompjus Bourgundi, celui-là. Et une tuerie. Et celui-là, c'est le 17, j'ai oublié comment il s'appelle. Un beau rouge. Oh, les odeurs. C'est vraiment des rouges à lèvres des grosses furies. J'ai 4 Colourpop et c'est bon quoi. Je n'achète plus de rouges à lèvres, les gars. Les rouges à lèvres, c'est terminé. Autre produit que je n'achète plus du tout, ce sont les blushs. Pourquoi je n'achète plus de blushs ? Parce qu'en fait, un fard à paupières peut vous servir de blush. Même un fard à paupières peut vous servir de rouge à lèvres, les gars. Pensez-y. Je vous avais fait une vidéo astuce là-dessus où vous pouvez mettre un rouge à lèvres et tapotez bien comme il faut. Ça fait un stain sur vos lèvres. Mettre un contour de lèvres et mettre le rouge à lèvres, ça fait un beau stain mat et c'est canon. Les blushs, j'en ai emprunté pour tout. J'en ai des vrais blushs. J'en ai 3. Donc, j'ai le blush de chez Essence qui est un vieux truc qui s'appelle le Heat Wave qui imitait d'ailleurs un de chez MAC. J'ai le Kiko, le Sonctuous Burgundy qui est magnifique. Voilà. J'ai le Nars comme je vous ai dit et basta. C'est tout. Après, j'ai une poudre comme ça qui est beaucoup trop orangée et que j'utilise en guise de blush qui match très bien avec ma peau. C'est une poudre de la marque Makeup Revolution. C'est la Bake and Blot Orange et franchement, c'est un magnifique blush sur les peaux noires. Voilà. Pourquoi pas de blush ? Parce que, comme je vous ai dit, les fards à paupières peuvent vous servir de blush. Qu'est-ce que je n'achète plus ? Je n'achète plus. Alors, je vous dis ça et j'ai craqué sur un petit truc sur Vinted mais je vous montrerai parce qu'il était à 10 balles et que je me suis dit bon, j'ai fait un gros tri sur ça et de toute façon, je n'en achèterai plus. Ce sont les highlighters. Je n'achète plus du tout d'highlighter. J'en ai acheté l'année dernière sur Vinted en vraiment très petit prix notamment le Pixi qui normalement est à 25 balles ou 27 balles. Je l'ai eu à 7 euros grâce à une Vinti que je remercie d'ailleurs pour son, pour sa gentillesse et de m'avoir fait ce petit prix parce que c'est top. j'avais acheté c'est vrai mais à petit prix aussi puisque j'avais eu les moins 25 le Bloom Highlighting Blush de chez Natacha et Nona. J'ai le Bobbi Brown le Bronze Goddess que voilà je commence à creuser. Je vous dis j'ai fait un gros tri. J'ai le Pitchin de chez Primark que j'adore. Celui-là j'ai du mal vraiment à m'en séparer. j'ai le Soul Free Soul de chez Kiko que j'aime énormément et j'ai cette palette de chez Makeup Revolution je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça parce que clairement l'highlighter ces deux trucs-là c'est beaucoup trop pigmenté ça vous reste sur la peau et clairement je trouve qu'en highlighter ce truc ce n'est pas flatteur sur une peau noire du tout donc je ne sais pas ce que je vais en faire je vais peut-être la vendre d'ailleurs je vais peut-être la vendre en vente voire vous la mettre dans un concours je pense que je ferai ça voilà écoutez je suis voilà tiens ça c'est un décluteur premier décluteur on a été couper mes highlights parce que j'ai dû partir dîner et je suis revenue donc on y va vous voyez au niveau du rouge à lèvres j'ai mangé j'ai mangé en plus un petit peu de charcuterie un petit peu de biscuits enfin biscuits type apéro et une soupe et regardez nickel il est encore comme si je viens de l'appliquer enfin bref voilà ce que je n'achète plus donc je vous disais oui on a fini avec ça ou je vous disais par rapport à cette palette que comme je ne vois pas l'utiliser puisque ça je vais la mettre sur Vinted elle est à peine elle est à peine swatchée je vais la mettre en vente sur Vinted et j'ai trouvé autre chose pour la remplacer je ne sais pas si je vais me séparer de ça puisque finalement en fait le Bloom là c'est pas vraiment c'est un blush comme je vous ai dit c'est pas un highlighter pour moi je dis bien pour moi c'est plus considéré enfin je le considère plus comme un blush et en termes d'highlighter du coup j'ai ça ça j'ai vraiment fait un sacré décluteur ça ça j'ai vous savez le ah où est-ce que c'est d'ailleurs c'est non plus où je l'ai mis j'ai dû le ranger ah bah je l'ai rangé où tiens 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 où est-ce que je l'ai mis ce truc là vous savez l'highlighter extra dimension de MAC ah voilà il est là j'ai l'highlighter de chez MAC l'extra dimension celui-là je ne peux pas m'en séparer en fait c'est tout simplement parce que c'est vraiment un objet collecteur pour moi je ne peux pas je ne peux pas c'est une grosse grosse pépite pour moi donc le glorify que je va me permettre d'utiliser de toute façon et puis les deux autres que je viens de vous montrer donc ça m'en fait six et donc je n'achète plus du tout d'highlighter mis à part le petit produit que je vais vous montrer bientôt mes highlighters liquides c'est pareil c'est un truc je n'achète plus ça j'en ai j'en ai pléthore et en plus c'est des produits que je mélange à mes fonds de teint je vous montre ça c'est les deux petits de chez Makeup Revolution vous voyez je les ai bien terminés j'ai coupé la partie vraiment pour voir où est-ce que j'en étais j'ai le petit dernier de chez Sol de Janeiro mais ça c'est pas vraiment un highlighter pour le visage c'est plus pour le corps c'est quelque chose qui sent extrêmement bon et que j'aime beaucoup utiliser quand je suis en vacances en fait je le trouve très très beau et j'ai un fond de celui de chez comment il s'appelle celui de chez Colourpop est-ce qu'il a viré ? non ça va j'ai cru qu'il avait viré c'est cette couleur là que j'ai mis dans un petit contenant comme ça voilà ce que je n'achète plus aussi c'est tout ce qui est phare comme ça alors oui vous allez me dire bah t'as acheté celui-là bah oui 2,99€ oui je ne mettrais pas plus je suis tombée dessus vraiment par hasard et parce qu'il a une couleur que je n'ai pas clairement c'est le truc que je n'ai pas absolument pas dans aucune que j'ai sur les paupières que je n'ai dans rien d'autre que là-dedans donc voilà mais tout ce qui est vous savez phare comme ça liquide avec des paillettes clairement 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 je n'en achète pas je n'en achète pas je n'en achète plus ça c'est celui de chez MAC je l'ai quand même pas mal utilisé c'est de là aussi celui-là c'était de la marque du Brésil qui a me dit c'est Berenice une très jolie couleur aussi c'est tout j'ai que ça et c'est mort quoi je n'achète pas d'autres trucs en fait autre chose que je n'achète plus je vous le disais dans la vidéo où je me suis maquillée comme ça c'est tout simplement tout ce qui est base à paupières donc la base Péluise j'en ai qu'une j'en achèterai pas d'autre la Glitter Glue qui a 10 ans 20 ans 30 ans pareil je ne rachète pas ces trucs voilà ça reste là je les utilise c'est ce que j'ai mis pour mon make-up du jour qui a bien fait popper les fards voilà eyeliner pailleté j'ai celui qu'on m'avait envoyé de la marque Urban Decay les Heavy Metal en teinte Midnight Cowboy j'en ai qu'un j'en achèterai pas d'autre pareil tout ce qui est crayon lèvres je n'achète pas ça les gars mais c'est clair et net bon les nanas ont tendance à acheter ça pour faire le contour de leurs lèvres moi clairement pour mon contour de lèvres j'utilise des rouges à lèvres liquide mat que j'ai depuis un petit moment donc là je vous montre celui de chez Kiko que j'ai terminé en fait pareil pour le le Dose of Color c'est des trucs que j'utilise pour vraiment faire le contour de mes lèvres ou tout ce qui est lipstick liquide foncé que je vais utiliser pour vraiment faire le contour de mes lèvres donc en soit ces 4 là que j'ai celui là d'ailleurs c'est pas un vrai crayon à lèvres c'est plus un crayon ah si c'est un crayon à lèvres je pensais que c'était pour les yeux parce que j'utilisais aussi pour les yeux donc j'ai un violet le 323 de chez Kiko un rouge orangé de chez Maybelline un rouge un peu plus normal de chez Maybelline que j'utilise tellement pas d'ailleurs je pense que je vais les je sais pas je vais les offrir ou je sais pas et un bordeaux celui là que j'ai beaucoup utilisé par contre de chez Jordana si j'ai un type de crayon à vous proposer vous voyez il me reste que ça sur le crayon Jordana c'est la petite pointe que vous voyez là je l'ai tourné au max il me reste que ça donc ça typiquement c'est une marque que je peux vous recommander parce qu'ils sont pas à twister à tailler il y a que le Kiko que je dois tailler mais sinon les trois autres ils sont pas pas besoin de les tailler fini les crayons couture de lèvres je n'achète plus ça depuis très longtemps autre chose que je n'achète plus en maquillage il s'agit tout simplement des fards crème pour les yeux j'utilise et j'ai détourné ça déjà depuis 5 ans tout ce qui est liquid lipstick je les utilise aussi en guise de fard à paupières mat pas mat en guise de fard à paupières liquide plutôt c'est plutôt ça et je vais les estomper et les utiliser en tant que tel donc j'en ai de chez Kiko des fards à paupières stick j'en ai une, deux, trois puisque je me suis séparée du By Terry que j'avais j'en ai j'ai que des Kiko et j'en ai en tout et pour tout 7 voilà donc il y en a un que j'ai terminé d'ailleurs j'en suis très fière de l'avoir terminé voilà et j'en ai encore en pot des trucs comme ça j'ai aussi deux deux crayons à crayons pardon pas crayons liquide lipstick plutôt que j'utilise en base pareil base de fard à paupières celui-là il est duochrome celui-là et celui-là aussi un peu duochrome c'est le perséphone qui est une couleur magnifique que j'adore j'adore l'utiliser pas en rouge à lèvres ce sont deux rouges à lèvres en fait liquide matte mais je les utilise en base de fard à paupières grosse tuerie pour ces deux-là d'ailleurs tiens je vais peut-être me faire un make-up avec ça on verra voilà qu'est-ce que je n'achète plus des mascaras des mascaras je n'achète plus ça j'en ai beaucoup on m'en offre souvent en cadeau j'en reçois souvent en cadeau que ce soit à Noël ou peu importe et je vous montre le stock que j'ai ou alors dans des trousses vous savez des bagues des gift bag quand vous achetez des produits et alors voilà ce que je vais vous montrer je vais vous montrer ça j'en ai une, deux, trois une, deux, trois, quatre cinq, six et j'en ai trois en cours d'utilisation donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq j'en ai cinq ici il me semble que j'en ai un que j'ai du poté ou je l'ai foutu ailleurs non bah non c'est celui que j'ai ouvert ok j'en ai cinq cinq en backup c'est beaucoup trop vous n'avez pas besoin de cinq mascaras en backup j'en ai un de chez L'Oréal j'en ai un de chez Kiko et j'en ai un de chez Estée Lauder et j'en ai deux de chez Catrice et Essence donc voilà j'en ai cinq en backup largement trop je vous le dis personne n'a besoin de cinq mascaras en backup mais bon j'en ai cinq et typiquement je n'achète plus de mascara ça fait des siècles que je n'ai plus acheté de mascara je vous dis j'étais à court de mascara un matin où j'avais il pleuvait et mon mascara avait coulé mais sans faire de dégâts bizarrement sur mon teint et donc j'avais mes yeux sans aucune plus une goutte de mascara et je me suis dit bon bah je vais m'en prendre un vite fait de voyage et donc j'ai acheté celui-là le size up le size up qui m'a coûté je ne sais plus si je l'ai payé 10 euros même pas donc voilà et après j'ai reçu dans un gift bag le Badgal Bank de Benefit et mon ami André maquilleuse m'a dit c'est le meilleur mascara je te l'offre donc on m'a offert une version pareil miniature du Badgal du coup j'en ai 3 en cours d'utilisation j'ai aussi celui qui est volume booster les lash primer ça c'est clair et net que à 3,94 euros ça vaut grave le coup de le racheter de temps en temps mais clairement c'est pas un indispensable du tout mais alors du tout pour mes cils moi ce qui me va bien c'est le recours de cils et de temps à autre de mettre des faux cils tout simplement autre chose que je ne rachèterai plus c'est tout ce qui est crayon à sourcil j'en avais fait un peu le plein j'avais acheté ceux de chez notamment Makeup Revolution j'avais acheté ceux de chez Ah Elf à chaque fois j'ai toujours acheté les petits prix de ces crayons là j'ai beaucoup aimé j'en ai fini de celui là j'ai dû en finir 4 ou 5 ils se finissent assez vite ceux de Makeup Revolution et pour le prix je trouve que c'est assez cher puisque on va dire au plus bas prix vous les avez à 7 euros mais 7 euros pour qu'ils vous terminent dans deux semaines ça ne vous grave pas vraiment au coup donc j'en ai fini 5 comme ça 3 ou 5 un truc du genre et je me suis dit c'est bon j'arrête pourquoi ? parce que tout simplement avec un fard à paupières mat de la couleur de vos sourcils un peu gris et noir et ou une pommade à sourcils que j'ai qui est là qui est là voilà j'ai une pommade à sourcils qui est juste là qui fonctionne très bien je l'aime énormément je l'ai presque terminé d'ailleurs c'est la Freedom en teinte dark brown c'est ça dark brown à l'époque où il y avait encore Freedom Freedom Makeup je ne sais pas si ils ont encore cette sous gamme et autre chose que je n'achèterais plus c'est tout ce qui est eyeliner liquide pourquoi eyeliner liquide et eyeliner feutre parce que tout simplement ça sèche vite ceux-là ça ne me dérange pas de les racheter j'en suis à mon peut-être 7ème 8ème 10ème j'en ai eu plein je vais vous montrer celui que j'achète tout le temps de chez Essence c'est le Liquid Ink celui-là c'est le Waterproof mais le Liquid Ink classique et il a séché assez vite j'étais un peu déçue je voulais je voulais un peu l'utiliser et le finir et en fait tous les petits poils à côté ils se sont il a séché et du coup les petits poils je ne sais pas si vous allez voir les petits poils ça ne le fait pas du coup quand vous faites votre liner vous en avez partout donc je le jette Makeup terminé et celui-là je le garde en backup au cas où je cherche un eyeliner liquide à me mettre sur la tronche en sachant qu'en ce moment j'utilise celui de chez Essence le Super Last Deep Black que j'aime beaucoup il coûte 2 euros et des bananes mais typiquement je n'ai pas besoin d'en acheter 15 000 j'en ai un en backup j'utilise celui-là si vraiment je veux du make-up du liner liquide ou alors je ressors tout simplement mon Inglot 77 qui est là qui me regarde que j'ai pas mal utilisé vous voyez pas mal creusé j'ai en plus pour aller avec tout simplement le Duraline le Duraline c'est pareil je l'utilise énormément vous voyez ce qu'il me reste le Duraline il est hyper économique pour faire prolonger tout ce qui est lipstick d'ailleurs j'ai mis une goutte de Duraline dans celui-là dans le rouge à lèvres liquide mat de chez Jouet le Fraise Bonbon c'est mon rouge préféré par excellence je l'adore ce rouge là c'est le rouge je trouve que c'est le rouge incontournable pour une peau noire il est vraiment rouge à souhait on dirait une cerise une grillote une fraise juteuse c'est une tuerie et je l'ai terminé je vous cache pas je l'ai terminé le rouge à lèvres je l'ai fini à plusieurs reprises il était tout sec et je lui ai redonné une deuxième vie avec le Duraline où j'ai mis deux gouttes de Duraline là-dedans et j'ai réutilisé mon Fraise Bonbon comme si il était neuf alors il m'en reste plus beaucoup parce qu'en fait quand je mets le Duraline là-dedans je mets vraiment je vais vous montrer je prends une pompe voilà du Duraline et je lâche une, deux, trois gouttes quatre gouttes à la rigueur voilà et je referme tout de suite et le Duraline et ce produit là le Duraline sachez-le ça vous permet de vraiment prolonger la durée de vie du produit clairement et donc je laisse le truc voilà se baigner un peu dans la matière et je vous le dis je l'ai je l'ai fini je ne sais pas si vous arriverez à voir là avec le Fraise Bonbon ce que ça fait quand je fais ça ouais vous voyez même le bâton qui bouge dedans je l'ai terminé clairement j'ai froissé ce liquide lipstick je l'aime trop je le trouve exceptionnel au niveau de la tenue on est sur un rouge à lèvres liquide mat qui reste vraiment qui ne dessèche pas je trouve très très bonne qualité de rouge à lèvres liquide mat ah ouais j'ai aussi celui-là que maman m'avait offert que j'ai toujours pas utilisé bien comme il faut le Raving Mat très joli c'est ça Raving Mat qui est en fait un violet comme ça bref voilà pour ça pareil quand je veux redonner un peu de vie à ça à ce produit là qui est censé voilà booster les cils je mets une goutte du Duraline le Duraline franchement je vous le recommande il est très très bien celui de chez Inglot je ne sais pas ce que vaut celui de chez Makeup Revolution puisqu'apparemment ils en ont sorti un qui est très bien aussi est-ce que quand je finirai le Inglot je rachèterai le oui pourquoi pas parce que pour le coup le Duraline vous avez dedans il coûte 13 euros vous avez 9 ml alors que celui de chez Makeup Revolution je crois que vous avez vraiment un grand contenant pour 9 euros donc l'un dans l'autre j'essaierai de voir en tout cas très très contente du Duraline voilà pour ça ensuite qu'est-ce que j'ai que je n'achète plus et que j'ai terminé c'est tout ce qui est fard mono comme ça vous le savez j'ai fait un gros tri de mes fards mono il y en a plusieurs qui sont en cours soit de vente soit de don je pense que je pense que pour mon futur gros concours 10K je vais refaire un petit tri dans ce que j'ai là et je vais vous en rajouter quelques-uns puisque parmi ceux que j'avais prévu de vendre personne n'en a spécialement voulu donc c'est pas grave ça m'arrange je préfère vous les mettre dans un lot et vous les offrir de toute façon il y aura vraiment un gros lot avec pas mal pas mal de choses à l'intérieur donc bon j'espère en tout cas que vous trouverez votre bonheur dans le gros cadeau que je vous fais de fin d'année j'espère vraiment ensuite les choses que j'ai terminées et que j'achète de moins en moins c'est tout ce qui est crème pour le corps pourquoi parce que j'ai tendance à plutôt me mettre de l'huile pour le corps j'ai utilisé la body lotion vous savez à la feuille de cannabis qui est pas mal j'ai beaucoup beaucoup apprécié et je l'ai combiné avec le face face time de chez l'idée cosmétique alors cette crème là je vous l'avais présenté dans un de mes hauls j'en ai deux j'en ai un backup de celle là c'est une crème que j'applique sur mes fesses oui oui sur mes fesses c'est un soin tonifiant pour les fesses et surtout qui apporte de la pureté à la texture de la peau alors attention quand je dis ça apporte de la pureté c'est à dire que pour les personnes qui peuvent avoir tendance moi je n'ai pas ce problème là j'ai vraiment aucun problème en fait au niveau de la peau de mes fesses bien au contraire j'ai plutôt j'estime une peau plutôt douce et bien rebondie au niveau de mes fesses mais j'avais envie de quelque chose qui vienne raffermir surtout que passé un certain âge on a un petit peu cette appréhension de se dire oh mon dieu tout va retomber tout va machin et j'avais cherché des produits alors j'étais tombée sur les produits de la soeur Kardashian qui avait sorti en fait une crème spécifique pour les fesses pour vraiment avoir la peau des fesses d'une certaine façon et je m'étais dit tiens faudrait que j'essaye de trouver une marque qui fasse un truc un peu clean et je suis tombée sur la marque Nidée Cosmetics je vais l'appeler comme ça Nidée.co je vous mettrai le lien en barre d'infos mais ils ont plein plein de types de crèmes de produits naturels pour la peau donc là j'ai ouvert le truc pour vraiment enlever tout le produit pour bien racler ma crème FaceTime que j'aime beaucoup qui à base de cassis et de main poivrée ils sont très à l'écoute de leurs fans entre guillemets de leurs consommateurs consommatrices et ils font des crèmes très adaptées en fonction très orientées état de la peau donc pré-menstruel post-menstru vous avez des soins pour fixer le teint vous avez des choses vraiment assez clean je vous invite vivement à regarder leur site et vous avez ils écoutent un peu les recommandations je vous dis de leur consommatrice et là pour FaceTime c'est une idée de Margot qui expliquait qu'avec le frottement des vêtements elle avait des petits boutons sur les fesses et aucune crème n'était adaptée à sa zone donc ensemble ils ont co-créé un soin qui purifie hydrate et tonifie les fesses bye bye les rougeurs et les petits boutons bon moi j'ai pas eu ça mais je vous dis j'ai beaucoup beaucoup aimé l'effet de cette crème sur mes fesses je trouve que voilà ça a tendance à raffermir et ça fait plaisir on se dit on fait un peu la peau des fesses quand on vous dit que quelque chose coûte la peau des fesses c'est que la chose en question coûte cher et précieuse et bien c'est un peu pareil là je me suis dit je prends soin de la peau de mes fesses pour un prix tout à fait raisonnable donc je vous laisserai aller regarder les prix qui sont cités sur ce site qui sont vraiment très intéressants ensuite autre chose que j'adore j'adore vraiment utiliser ça à l'été c'est le gel douche glacier breeze grosse tuerie c'est vraiment le gel douche pour moi de l'été de chez Barnagen ou Barnagen je sais pas comment le prononcer vraiment super contente de ce gel douche là c'est un incontournable pour moi chaque fois que je l'en finis je suis à mon deuxième mon troisième je m'en rachète qu'un pour l'année donc là il est terminé vers le milieu de l'année je rachèterai un de ces gel douche en plus c'est du 400 ml vous avez vraiment de quoi faire ça vous dure un certain laps de temps moi ça m'a duré carrément deux mois si je dis pas de bêtises oui puisque je suis partie en vacances je l'ai utilisé durant toutes les vacances je suis partie avec un contenant en vacances et là j'ai mis vraiment le fond dans ce que j'utilise actuellement depuis le mois de janvier quand je suis rentrée ça fait un peu plus de deux mois putain ça m'a duré plus de deux mois voilà très très bon gel douche que je vous recommande ensuite je fais tomber un truc ensuite j'ai terminé cette crème de chez Trulli Trulli c'est une marque qui est arrivée il n'y a pas très longtemps chez Sephora vous savez c'est cette forme un peu whipped un peu chantilly et j'avais pris sel, coco rose et fudge alors j'ai pas mal de choses à dire c'est que au niveau de l'odeur je pense que l'odeur a viré ou alors je suis pas fan de rose du tout bon je suis déjà pas très fan de rose c'est vrai je trouve qu'on sent pas du tout la noix de coco j'ai pas aimé de fou la alors si la texture j'ai beaucoup aimé parce que c'était très aérien et ça faisait vraiment un truc mousseux nuageux sauf que quand on l'applique ça se transforme en huile et l'huile en fait reste un truc assez collant sur la peau c'était pas super agréable enfin j'ai trouvé que c'était pas super agréable et du coup je me suis dit pour le prix les gars on est sur un truc de 120 ml 120 ml dans le petit pot là je suis pas fan en fait je suis pas fan je sais même pas si je vais enlever l'étiquette est-ce que je vais arriver à enlever l'étiquette non je voulais réutiliser ça mais je vais même pas je vais même pas me prendre la tête parce que j'aime bien réutiliser les contenants faites ça aussi au lieu de jeter souvent les contenants de vos produits moi j'ai tendance à voilà pour pour ne pas que tout parte à chaque fois à la poubelle et que ce soit difficile voilà de les recycler autant que je les recycle pour ma vie de tous les jours pour mon quotidien quand je nettoie par exemple ça je sais que ça vient d'un autre produit et ben dedans j'ai mis mes beauty blender voyez je me suis même pas pris la tête voilà il y a plein de trucs comme ça que j'essaye de réutiliser pas foutre à la poubelle parce que ben c'est des déchets c'est beaucoup de choses donc tout ça faut y penser quand on achète beaucoup de produits c'est que pour réaliser un lipstick pour réaliser un fard à paupières et tout ça alors certes je suis pas la meilleure à prendre soin de la terre quoi que j'essaye de faire au mieux je prends plus les transports en commun j'utilise mes jambes et mon vélo et voilà mais je sais que c'est important d'y penser de prendre d'avoir cette prise de conscience dès à présent et c'est vrai que bon ben pour celui-là malheureusement je vais pas pouvoir le réutiliser mais la plupart du temps j'essaye de réutiliser vraiment les contenants de mes produits autre crème 50 plus que j'ai terminée c'est celle dont je vous avais parlé dans mon haul YesStyle donc c'est celle Can Make de chez Can Make Tokyo qui est un c'était un gel crème vraiment hyper agréable que j'ai adoré utiliser je le rachèterai certainement je le trouvais très très bien j'essaye d'aller vite autre produit que j'ai terminé ben un tiens un mascara ce mascara il a séché très vite c'est un de mes mascaras préférés que j'utilisais énormément à mes débuts sur Youtube c'était le Extra Super Lash de chez Rimmel qui se présente comme ça je l'ai beaucoup 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 utilisé à mes débuts sur Youtube ce mascara là j'ai dû en acheter au moins 15 ou 20 peut-être moins peut-être que j'exagère un peu moins on va dire 5 ou 6 je les achetais sur le site de oh comment ça s'appelle oh je l'ai sur le bout de la langue vous savez le site anglais là sur lequel on achète des fringues et tout oh j'ai oublié bon ça va me revenir au montage je vous le mettrai à l'écran je l'achetais sur ce site là et j'adorais littéralement acheter ce ce comment ce mascara mais bon je l'ai terminé là il a complètement séché donc on n'en parle plus je jette autre belle découverte c'est tout simplement ces petits sérums de chez Action j'ai dû en jeter un pareil quand je suis partie en Martinique parce que je vous dis je suis tombée sur une agent aéroportuaire je sais pas ce que je lui ai fait mais bref elle a fouillé dans mes trucs et bizarrement alors que mes produits ne faisaient pas 100 ml il fallait que je jette tout mais bon bref j'avais celui à la vitamine C que j'avais quasi terminé que j'en ai avec moi qu'elle a jeté ça typiquement je me vois bien réutiliser le contenant pour mettre d'autres choses dedans je sais pas donc celui-là je vais pas le jeter donc c'était le sérum à la bête goji anti-aging il était très bien vraiment j'ai beaucoup aimé bon moi les sérums je les passe assez vite et je passe d'un sérum à un autre j'essaye je vois le rendu du moment que ça m'a pas fait une réaction cutanée bizarre franchement je kiffe donc celui-là j'ai bien aimé il était effectivement raffermissant autre sérum c'est le yaluronique new jew drops de chez mario badescu que j'avais en format comme ça mini que j'ai adoré d'ailleurs il en reste encore non je l'ai adoré vous savez c'est le système de pompe où il y a le truc le produit qui remonte et c'était en petit format comme ça j'ai beaucoup aimé celui-là aussi ensuite j'ai terminé et ça j'ai pas du tout aimé c'était la eye cream de chez star nail snails star de chez action j'ai pas besoin de contour des yeux franchement j'ai 40 ans je n'ai pas besoin de contour des yeux je n'ai pas le contour des yeux qui m'assèche j'ai pas du tout ces problèmes-là je fais assez gaffe à ça c'est beaucoup de crème hydratante un peu d'huile nourrissante au niveau du contour mais c'est tout je m'emberde pas plus donc ça plus jamais j'achète de contour de l'oeil donc voilà un autre produit que je n'achète pas au niveau du soin c'est tout ce qui est produit contour des yeux crème de nuit crème de jour non j'achète une crème bien hydratante de préférence qui n'est pas à l'extrait d'huile essentielle pour ne pas photo réfléchir durant la journée pour moi mais de manière générale j'essaye voilà de ne pas acheter voilà j'achète pas de contour des yeux du tout un contour de l'oeil ça ne me sert à rien du tout c'est juste une deuxième crème inutile ou une deuxième étape inutile à appliquer donc non autre produit que j'ai terminé c'est une huile sèche corps et cheveux de chez Luxeol qui était très bien je l'avais reçu gracieusement du site bien sans plus j'ai pas autre chose à dire c'était pas mal autre produit que j'ai fini et non des moindres c'est un parfum que plutôt mon chéri a terminé c'est le Amouage le mien je ne l'ai pas terminé on avait acheté tous les deux enfin je lui avais offert le Amouage pour hommes qu'il a terminé j'ai adoré ce parfum sur lui une tuerie on est sur vraiment des notes des notes mixtes limite féminine je vous jure il l'a adoré il l'a adoré ce parfum je lui rachèterai ça c'est certain mais le Amouage pour hommes je ne sais plus comment il s'appelle celui-là je l'essaierai de vous le remettre à l'écran mais mon dieu j'ai préféré d'ailleurs le sien que le mien le mien a des notes un petit peu plus gourmandes un petit peu plus voilà florales un peu plus féminisantes mais celui-là a des odeurs très épicées musquées un peu caramélisées tout en ayant ce côté un peu oud un peu masculin qui vient envelopper ce parfum de chez Amouage si vous voulez faire plaisir à votre chéri lui offrir voilà c'est le Reflection donc Reflection pour hommes de chez Amouage et moi j'ai le Reflection pour femmes de chez Amouage on est sur des parfums qui coûtent assez cher je préfère vous prévenir on est sur du 200-300 euros parfois le parfum je l'avais eu sur le site de Notino à un peu à moindre coût on va dire mais on était quand même dans les presque 200 euros voire un petit peu plus le mien m'avait coûté à peu près le même prix et j'avais voulu voilà qu'on ait un petit peu le parfum un petit peu chic comme ça et j'ai adoré je lui rachèterai certainement je lui ferai la surprise mais grosse tuerie pour ce parfum de chez Amouage Reflection tuerie internationale je vous le recommande je vous recommande pas forcément celui pour femmes qui est bien qui sent très bon qui est très fleurale sucrée je vous dis un peu caramélisé mais on est pas sur des notes boisées comme celui pour hommes voilà qu'est-ce que je n'achète plus et bien écoutez je crois qu'on a fait le tour ah bah il y avait ce truc là mais bon je vous l'ai pas montré c'est tout simplement le shampoing le Manuka Honey dont je vous ai parlé tout le temps de chez She Moisture je l'ai adoré ce parfum ce shampoing pardon je l'ai adoré et je vous le recommande évidemment au niveau au niveau des choses que je n'achète plus je pense que j'ai vraiment fait le tour pour vous dire un petit peu tout ce que je n'achète plus les choses sur lesquelles je me concentre dorénavant sur la partie make-up c'est vraiment ce que j'aime utiliser ce que je sais porter ce qui me va aussi autant je n'essaye pas d'aller d'aller dans une mode make-upesque c'est pas mon délire j'ai pas envie de ressembler à certaines j'ai envie d'être moi tout simplement quand je mets de la paillette je mets de la paillette quand j'ai envie de mettre de la paillette je mets de la paillette quand j'ai envie de mettre du fluo et ben que j'en ai pas et ben j'en mets pas et puis de toute façon quand j'achète des palettes colorées je sais que je ne vais pas les utiliser j'ai du coloré dans mes affaires mais c'est du coloré plutôt duochrome comme je vous l'ai dit j'ai concentré un petit peu mes choix make-upesque sur des couleurs métallisées duochrome comme ça dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo c'est promis mais à part ça voilà j'ai pas envie d'avoir 15 000 choses je me contente de ce que j'ai même des pinceaux je n'en achète plus du tout j'ai ce qu'il me faut voilà je vous montrerai prochainement ce que j'ai acheté chez chez Sephora je suis restée bien évidemment vous l'aurez compris sur du soin et du parfum puisque j'adore le parfum et le parfum je sais que voilà c'est quelque chose que je porte toute la journée qui parfois me reste sur la peau alors que le maquillage clairement quand c'est enlevé en fait je l'achète pour le jeter quoi le maquillage alors que le parfum non le parfum je le porte certes je me douche mais l'odeur elle va rester un certain laps de temps surtout si ce sont des parfums de niche et de bonne qualité ça me reste sur la peau longtemps alors que le maquillage clairement ça part là tout ce que j'ai mis sur le visage ça part à la poubelle quoi donc bref tout ça pour vous dire et puis les pinceaux les machins tout ça il faut les laver il faut les entretenir voilà donc bref tout ça pour vous dire que voilà j'ai fait un petit peu je vous ai fait un petit peu le tour il y a aussi des fringues je suis plus du tout dans la fashion dans la fast fashion je n'aime pas ça et puis j'utilise toujours ce que j'ai là je porte un t-shirt que vous m'avez vu porter 20 fois en vidéo voilà quoi je fais avec ce que j'ai et j'ai pas envie de ressembler à qui que ce soit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné peut-être des idées de décluteurs de nettoyer aussi dans ce que vous avez dans vos affaires n'est-ce pas on sait jamais et je vous retrouve prochainement en vidéo merci mes highlights d'être là merci de me soutenir bientôt bientôt le concours des 10 000 abonnés on croise les doigts on espère que ça va bien se passer bisous au revoir t'avoir regardé la victoire